Allez-y, jeunes gens ! C'est bien, Bébert ! Regardez ! Ici, c'est l'idée d'aller vers ses yeux plutôt. Comme là, lui, il est costaud, il résiste, donc moi, j'ai qu'à tourner. Si jamais, maintenant, je tire, ça va pas ! Par contre, comme lui, il tire dans ce sens, je vais dans le sens où il tire. C'est la municipalité qui m'a demandé de faire des cours pour les seniors, mais dès les premières années, il n'y a pas beaucoup de monde parce que les gens pensent que c'est dur, que c'est brutal, qu'on va se frapper, alors que non ! Vous êtes ici pour apprendre à vous défendre ou pas ? On sait pas ce qu'on peut rencontrer dans la rue ou ailleurs. Mais c'est aussi dans un souci, recommandé par mon Toubib en l'occurrence, pour les articulations. Si on reste le cul sur la chaise de regarder la télé, on est foutu ! J'ai des chiens, donc je balade mes chiens, et c'est vrai qu'on rencontre des fois des personnes pas très honnêtes, on va dire. Et c'est vrai que je suis toujours sur mes gardes, prête à, si jamais on m'attaquait, à répliquer. C'est pas pour attaquer, mais au moins on se protège, puis moi en tant que femme, ça me permet de me dégager, de me sauver quoi, c'est plus le but quoi en fait. Et puis c'est aussi pour l'ambiance, ça décongestionne l'esprit, ça aide à sortir un peu du quotidien quoi. En général, dans les cours de self-défense, on fait des dégagements et on donne un coup de poing. Mais il y a une dame qui est là-bas, qui s'appelle Anne-Charlotte, un jour elle m'a dit, et après. Et ça, ça m'a changé toute ma façon d'enseigner. Parce que c'est bien faire un dégagement, mais si je l'ai loupé, lui après il me loupe pas. Donc il est préférable de faire un dégagement cool, dire monsieur s'il vous plaît, voilà. Là, la bagarre n'est pas enclenchée. C'est un peu mon idée. La notion de distance est vraiment importante que le travail technique qu'on fait. Les coups, on en donne rarement, parce que si on donne un coup et qu'on le manque, ben après on en reçoit 10 derrière. Un, deux, trois, et après quatre. Si c'est un parapluie, ça fait pas très mal ça. La canne, il faut la tenir dans ce sens. Comme ça, on peut tourner, frapper, il n'y a aucun problème. Ça vous fait peur de mettre une canne ou pas ? Non, pas du tout. Vous n'en avez pas encore l'utilité ? J'espère n'avoir jamais l'utilité. On marche pas avec une canne déjà dans la rue. C'est un peu. T'as besoin de vue tant qu'on fait tout. T'as besoin de vue tant qu'on fait tout. T'as besoin de vue pour les grandes fous. T'as besoin de vue tant qu'on se met... Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. N'avancez pas, n'avancez pas. Et un jour, je me suis retrouvé dans cette situation où la personne a avancé. Donc, je m'attends. Et puis, au moment où il a avancé des trous... Ah oui. Voilà. Et là, il a bloqué. Il s'est reculé. Il m'a traité de tous les noms. Mais il n'a plus avancé. Ça calme. Comment ça, ça calme ? Ben, on est moins nerveux. On aura tendance à moins rentrer dans... Vous prenez un coup de caddie à ***, on va hop ! Tandis que là, calmez-vous. Faites attention. Donc, le mardi, c'est self-défense pour vous ? Oui, self-défense le mardi et jeudi. C'est pas mal. Dans un emploi du temps de retraité. Ben oui. On dit retraité, mais c'est là qu'on a le plus de travail. C'est vrai que là, ça leur permet de rester en forme, d'être tous ensemble, mais il y a aussi une perception de l'insécurité. Les chiffres de l'Observatoire de la délinquance de début d'année montrent que deux tiers des personnes de plus de 60 ans ont peur de sortir chez elles le soir. Donc, il y a ce besoin aussi d'apprendre à se défendre et de se sentir plus insécurité. Mais moi, ça m'inspire une question, parce que quand on voit dans le sujet d'Émilie, cette dame qui disait « moi, je me prépare à affronter la police », quand on voit ces gens qui prennent des cours de self-défense, est-ce que la prochaine révolution ne viendra pas du troisième âge ? Parce que quand on voit leurs conditions, quand on voit à quel point ils sont mis à l'écart et à quel point on les occulte de la société de consommation et de l'image, on voit que ces gens ont besoin d'exister. Oui, d'ailleurs, c'est une manière… Bon, on peut penser ce qu'on veut de l'autodéfense, mais on entendait bien dans votre reportage, c'est pas seulement politique au sens classique du terme, c'est vraiment quelque chose… Ils ne misent pas sur la violence, ils misent sur la possibilité que leur corps puisse encore produire quelque chose… Bon, alors, au fond, il y a des sites de rencontres pour seniors, j'imagine. Là, c'est quelque chose de l'ordre de la défense. Mais dans les deux cas, ça veut dire que leur vie ne s'arrête pas au moment où la société leur dit que finalement, ou leur signifie qu'ils ne sont plus utiles. Je trouve que c'est pas mal aussi que ça passe par des exercices de ce style-là qui donnent une violence qui, après tout, ne s'arrêtent pas quand on a 70 ans potentiellement. Après qu'ils se sentent un peu, voire très exclus de la société, y compris de ce qu'elle peut apporter en termes de protection sociale, voire de protection tout court, ça renvoie effectivement au fait que le monde que nous sommes en train de construire, finalement, n'est peut-être pas fait pour tous, et que, par conséquent, il faut peut-être penser à en revoir les règles.